Construis un repère et placez-y les points A, B, C, D, E, F, sachant que les valeurs des coordonnées des six points sont 0, 0, 3, 4, moins 2, 2, moins 4, 1, moins 1, 3, moins 1, et moins 2. Quel foutoir ! Les points sont A, B, C, D, E, F, chaque point a deux coordonnées, il y a six points, 2 x 6, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien, jusqu'à là ça marche. Mais quelles sont les coordonnées de A, de B, de C, de D ? On n'en sait rien, parce que tout est mélangé. Mais on a des conditions qui nous disent que, la première condition, les ordonnées de ces six points sont toutes différentes, et si on range les points dans l'ordre décroissant de leurs ordonnées, on obtient E, B, F, C, A, D, en ordre décroissant de leurs ordonnées. Mais l'ordonnée, c'est, je rappelle, par exemple, ce point, et ce point, ce point X, a une ordonnée plus grande que le point Y. Donc si je range les ordonnées en ordre décroissant, l'énoncé me dit qu'il y a d'abord E, puis plus bas, il y a B, plus bas il y a F, C, A, et D. Voilà, en ordre décroissant des ordonnées, on a E, B, F, C, A, D. Oui, 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 mais ces points ne sont pas sur la main verticale. D'accord, les ordonnées sont en ordre décroissant, mais les abscisses, qu'est-ce qu'ils disent des abscisses ? Les abscisses de tous ces points, sauf D, sont différentes. Et si on range les points dans l'ordre croissant de leurs abscisses, on obtient F, B, A, E, et C. F, B, ordre décroissant de leurs abscisses. C'est-à-dire que B, la plus petite abscisse, c'est celle de F. La suivante est celle de B. La suivante est celle de A. F, B, B, A. La suivante, celle de E. On va laisser ici. Et puis celle de C, qui est là. Il faut que je déplace un tout petit peu, faisant une figure plus explicite. C'est-à-dire, la même ordre croissant, mais on va mettre la première à gauche, le point F. F, puis on peut vers le O, le point B, puis le point E, le point C, et le point A. Vérifions encore une fois les abscisses hors de croissant. Donc F, la petite abscisse, B plus grande, A plus grande, E plus grande, C plus grande. Et D, bon, quelque part ici. Quelque part ici. Oui, mais ça nous arrange déjà pour les deux premières consignes. Récapitulons. L'ordonnée de E est plus grande que celle de B, que celle de F, que celle de C, de A et de D, qui se trouve par là. Et puis l'abscisse de gauche vers la droite, F la plus petite, B plus grande, A plus grande, donc A un tout petit peu plus grand que B vers la droite, E encore plus grande et C plus grande. Je parle bien sûr des abscisses de gauche vers la droite. Faisons une figure. Encore une figure qui nous arrangera. Récapitulons. Alors, en ordre décroissant des ordonnées, E, B, F, C, A, D. D, ce truc est quelque part par là. Ordre croissant des abscisses, F, B, A, E, C. Bien. Alors, les autres consignes, ou les autres contraintes, parce qu'on n'a pas encore les repères, constatez bien. Le point E est sur l'axe des ordonnées. Ouf ! E est sur l'axe des ordonnées. Alors, traçons cet axe des ordonnées. Et bien sûr, un point qui est sur l'axe des ordonnées. Tout le monde sait que son abscisse est zéro. Tiens, on va réécrire tous les douze coordonnées. Donc, cet abscisse du point E a été déjà utilisé. Bien. Et E est sur l'axe des ordonnées. Oui, mais où est l'axe des abscisses ? Le point C est sur l'axe des abscisses. Oh, c'est gagné. Le point C est sur l'axe des abscisses. Ça veut dire que son ordonnée est zéro. Et voilà, encore une coordonnée utilisée. Et ils disent que c'est à trois de l'origine. L'origine est là. Donc, l'abscisse est trois. Et encore un nombre utilisé. Bien. Ça avance. Ça avance. L'ordonnée de E est l'opposé de l'abscisse de F. L'ordonnée de E est l'opposé de l'abscisse de F. Mais F, c'est la plus petite abscisse. La plus petite abscisse négative. Négative. Constatez que F, B et A ont des abscisses négatives. Combien de noms négatifs sont ici ? 1, 2, 3, 4, 5. Mais oui, trois abscisses négatives et aussi une ordonnée négative. Et encore pour le point D. Alors, la plus petite abscisse négative, c'est moins 4. F abscisse moins 4. Donc, l'ordonnée de E, c'est 4. 4 et moins 4. Encore le nombre trouvé utilisé. La suite. Qu'est-ce que vous proposez ? Ils disent que les deux coordonnées du point B sont opposées. Les deux coordonnées du point B. B abscisse négative et ordonnée positive. Dites-moi deux nombres opposés qui sont là. Moins 2 et 2. Moins 1 et 1. Oui, mais moins 1 est réservé pour A. Donc, moins 2 et 2 sont les coordonnées du point B. Voilà. Alors, bien sûr, pour A, on aura moins 1 et 1. Alors, vérifions que tout va bien. Donc, ce sont les coordonnées de ces six points A, B, C, D, E. Ils disent que les ordonnées de ces six points sont toutes différentes. Autrement dit, si vous voulez, les altitudes sont différentes. Si on les range en ordre décroissant de leurs ordonnées, on a E, E, B, E, B, F, C, A et D. Constatez, comme leurs ordonnées, comme leurs ordonnées descendent. Au fait, leurs ordonnées sont 4, 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Bien. Alors, pour les abscisses, tous les points sauf D, donc on exclut D, leurs abscisses croissent en ordre F, B, A, E, C. Bien sûr, regardez, moins 4, moins 2, moins 1, 0 et 3. Et pour le D, on ne sait pas encore. Le point E est sur l'axe des ordonnées. Abscisses, 0 et ordonnées 4. C'est l'ordonnée la plus grande, donc 0 et 4. Déjà fait pour le point E. Vérifions pour le point B, moins 2 et 2. F, moins 4 et 1. C, 3 et 0. A, moins 1 et moins 1. Et finalement, pour D, 3 et moins 2. Vérifions les dernières consignes. L'ordonnée de E, 4, est l'opposé de l'abscisse de F, qui est moins 4, bien sûr. Le point C est sur l'axe des abscisses à une distance de 3, de l'origine, donc l'abscisse est 3. Et les deux coordonnées du point B sont opposées, moins 2 et 2. Voilà. Il n'y a plus de mystère. Plus de mystère. Et la dernière question, que dire de la droite CD ? CD. Justifie ta réponse. La droite CD. Hum, mais C et D ont la même abscisse. Regardez bien, la droite CD. Vous avez dit quelque chose à propos de la droite CD et de l'axe des ordonnées. Hum, comment sont ces deux droites ? Vous avez deviné, ces deux droites sont ? Parallèles. Oui, bien sûr ! Merci. Merci.